Et bienvenue tout le monde de retour dans un nouvel épisode d'obduction Alors j'ai enfin trouvé le mot de passe de l'étage supérieur de la tour et en fait de l'ascenseur Alors je vais expliquer rapidement comment j'ai trouvé le mot de passe Sachant que pour moi c'était celui-là, sachant que pour vous il sera différent C'est très probablement différent S'il veut bien s'arrêter le premier niveau, oui Alors en fait du coup l'indice était dans ce livre-là Un indice relatif à ce code a été placé sous la direction de notre premier maire Alors sachant que le premier maire s'appelle, le code déjà il a 6 chiffres Ça c'est important à comprendre Le premier maire il s'appelle l'user Roscoe Alors déjà le prénom et le nom ils ont 6 lettres Donc moi j'ai essayé ça Alors pour transformer les lettres en chiffres Il suffit d'utiliser, ça je l'ai compris très rapidement Le cadran du téléphone en fait Puisque c'est également un cadran de téléphone qu'il y a sur le digicode Donc ça c'était une chose Sauf que ça ne marchait pas Ensuite j'ai essayé de prendre direction au sens Le maire il dirige la ville Du coup la ville avant de s'appeler Unrath Elle s'appelait Artnell Ça pareil on l'a dans l'un des documents dans la maison de Farley Mais pareil Artnell il y a 7 lettres Et du coup aucune combinaison ne marchait Alors en fait ce qu'il fallait faire c'est prendre direction au sens littéral Allez trouver ici cette sorte de boussole Allez regarder en dessous Alors là dans mon cas c'est marqué Washington Mais ce ne sera pas forcément le cas pour vous Et ensuite il fallait effectivement prendre une photo des plaques minéralogiques Sur le mur du garage Et du coup la plaque pour Washington correspond à celle-ci Et il fallait juste traduire ces 3 lettres en chiffres grâce au cadran du téléphone Et c'est ça qui donne le code Le code de l'ascenseur Alors je ne sais pas J'ai dû rechercher sur internet Je n'avais pas trouvé Je ne vois pas comment juste les gens Ont pu Remarquer et passer de direction A aller regarder sur le machin Ça soit Ça j'aurais pu le trouver à la limite Mais comment se dire Washington on va aller regarder les plaques minéralogiques Ça pareil Enfin c'est logique Enfin c'est pas logique Mais il faut le remarquer Et par contre Ça ne m'aide pas En plus Moi je voulais aller Alors on peut monter tout en haut On ne va déjà monter tout en haut J'avais l'impression qu'on ne pouvait pas descendre plus Qu'il ne m'arrangeait pas Mais bref Donc un premier puzzle Alors j'ai aussi remarqué que Dans la maison de Farley Il y a Intéressant Il y a Donc il y a un enregistreur Avec une cassette Et en fait On n'avait écouté qu'une seule face On peut retourner la cassette Et ré-embobiner Afin d'écouter l'autre Alors l'autre Ce n'est pas très intéressant Ça confirme juste Qu'il y a un conflit Pour le coup Je ne sais pas si c'était Farley Ou quelqu'un d'autre Qui parlait Encore une fois Ils avaient appris A priori Envoyé quelqu'un Qui s'appelait Chavras Peut-être en émissaire Pour éviter la bataille Qui allait venir Mais bon Ce n'était toujours pas rentré Il n'y avait pas On n'avançait pas des masses Dans l'histoire Alors Qu'est-ce qu'on fait ici Il y a un bouton J'appuie Non ce n'est pas un bouton Ici il y a un écran On ne peut pas interagir A priori C'est juste pour appeler l'ascenseur Alors ici Intéressant Alors une race Alors Marais A priori C'est le nom de la planète Des Des lunes Des autres créatures Mais je ne sais pas lesquelles What the fuck Alors du coup Je ne peux interagir Sur rien Alors ça c'est intéressant Parce qu'on a Ok Parce qu'on voit le garage Bon soit Je n'ai pas l'air du coup De pouvoir faire grand chose Là Ça doit bien avoir une utilité Quand même Ah bah Oula Je ne vais peut-être pas Tout faire péter Hum Je n'ai pas vu où ce truc rouge allait Honnêtement Je n'ose pas faire péter le truc Donc on va déjà Essayer de Revenir en bas Ça Ça doit nous ramener Au premier étage Voilà On descend encore en bas Je pense que c'est juste moi Qui ne s'ai pas appuyé sur le bouton C'est pas eu là Ok Enfin On avance Alors nouveau truc à lire Alors c'est la même feuille de travail Sur les Sur le Sur la machine VLAN Avec quelques réponses cette fois En fait J'avais remarqué Effectivement après Que là c'était censé être Un exercice en fait Donc là moi je sais que c'est 1 Effectivement ça c'est 5 Ça c'est 2 Ça c'est Ça je l'avais noté Un truc comme ça Ça c'est neuf en fait Bref C'est bien d'avoir ça Si jamais on n'avait pas compris le truc Allo Ok Des toilettes Du linge Quel truc est parti Ok vêtements Tiens De récompense D'appui Bref Allons-y On est On est sous quoi ? Ok on est juste sous la Sous ce qu'il y avait Ok on arrive là Alors On va Là j'ai ouvert l'arbre Cool Alors mais du coup Il faut que je revienne en haut Alors on va aller On va sortir par où ? Bah par là tout simplement Plus proche Ok enfin je suis là Ah on peut passer par là Alors Joli screenshot Alors là le texte qui vient d'apparaître Je n'ai pas gagné un achievement Également Je n'ai pas regardé Le texte qui vient d'apparaître C'est l'un des derniers dialogues L'un des derniers dialogues de Cécile Qui apparaît manifestement Lorsqu'on change de zone Hop 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 Du coup un petit bug J'ai vu sur les forums En recherchant la solution tout à l'heure Que ça arrive Ça arrive à d'autres gens Un petit bug pas très grave Ouh là là Où est-ce qu'on va ? All right On va bien avancer Ouh là What the fuck Alors là c'est intéressant On a un fil vert On a un gros tuyau vert Et un fil vert Attends attends Le fil vert il va où ? Le fil vert il est là Il y a également un fil jaune Alors là c'est pareil Fil rouge avec gros câble jaune Enfin avec tuyau jaune Alors moi j'ai connecté celui-là Euh non j'ai connecté celui qui vient d'en haut en fait Attendez on va prendre le vert Ouh c'est joli J'ose pas traverser Et du coup Est-ce que je viens de là ? Oui Alors Donc manifestement Ils se rejoignent tous là Puis il y a le gros tuyau bleu Et ben on va On va faire ça Ça manifestement Ça a l'air d'être un Un mesureur d'énergie Enfin Ok donc là J'ai déjà eu un succès Je pense que Il faut que je l'arrête Non il le fait tout seul Ok Bon ça c'est une bonne chose Ah il s'est arrêté tout seul Alors moi je vais remonter vers Coco Pour lui dire que j'ai réussi ça Ah temps de chargement Pendant lequel je suis bloqué C'est pas très subtil hein Pourtant on est dans un truc Dans un truc souterrain Du coup on voit pas l'extérieur Ça pourrait charger mieux que ça Ok Oula oula Ok donc il est plus rouge et jaune Ok donc j'ai bien fait d'ouvrir ça Je vais m'assurer que la batterie Soit également allumée Enfin connectée On va aller voir Cécile Ça me donnera également une bonne vue De l'arbre Tiens j'ai bien fait de De la connecter Et j'avais jamais remarqué Cette structure Euh oui ça me donnera Ça me donnera pas une meilleure vue de l'arbre C'est pas grave On retient aussi qu'il y a un détonateur Tout au long de la tour Ça aura sans doute une importance plus tard Euh il faut que je fasse Une détonation au fil rouge Il y avait un fil rouge qui partait des pylônes Euh qu'est-ce que je veux J'essayerai peut-être de voir Où est-ce que ce fil va Pour savoir qu'est-ce qui exploserait Ouais tu comptons Ouais tu comptons Si tu n'as pas déjà fait ça J'ai besoin de l'arbre de batterie J'ai besoin de l'arbre de batterie J'ai besoin de l'arbre de batterie Alors on va aller lui reparler tranquillement J'ai pas dû cliquer Là en plus on a entendu la petite sonnerie Bon il me soule un peu ce mec Parce qu'il m'a l'air de dire Qu'il est pas branché Du coup il devait peut-être pas parler de ça Ou alors je devais attendre que l'arbre soit activé Pour brancher effectivement Ce truc là Sauf qu'il n'y a aucune prise nulle part Bon ça c'est fait Pourquoi est-ce que la batterie serait branchée à elle-même Ça n'a aucun sens Néficialement le truc Il devait être branché à un tuyau Qui devait aller là Alors magnifiquement il va falloir que je retourne sur les autres mondes Pour analyser un peu plus Sachant que dans le premier Alors où était le truc de téléportation On en avait un là-haut On en a un sur l'autre corniche tout là-bas Il y avait une porte blanche Alors qu'on peut ouvrir Mais du coup je ne vois pas Quel est le mécanisme de puzzle Est-ce que là dans le monde des Araïs Alors je m'étais téléporté Parce que je ne trouvais pas quoi faire d'autre All right Là je n'ai toujours pas trouvé comment aller sur l'autre côté de la rivière Et bien du coup Du coup je recoupe la vidéo Et je reprends quand je fais quelque chose d'intéressant sous les yeux Alors là je suis tout retour dans le monde des Araïs Et en fait l'arbre il est là Il est juste sous nos yeux là Alors là j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je bouge Le truc qui est en dessous de nous en fait Afin que je puisse accéder à cette partie là Par contre là c'est comme avant Je ne vois vraiment pas ce qui peut interagir Il n'y a aucun levier évident J'ai l'impression qu'en fait le but actuellement Est de lever le verrouillage Notamment avec le laser ici Alors moi ce que j'avais oublié Attends je repasse là C'est que ce téléporteur là Que j'ai pris, que j'avais pris à la fin En fait il arrive dans la maison Il arrive dans l'une des maisons Du village Et du coup là je me demande S'il ne faut pas que j'en prenne un autre Qui me permette de le traverser complètement Afin justement De pouvoir atteindre ce truc rouge Et de le désactiver Mais alors la question c'est le désactiver avec quoi Parce que je ne peux pas ramener mon J'allais dire je ne peux pas ramener mon chariot Mais justement Derrière la maison Il y a des rails qui passent Putain mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse Là on voit les rails Là en fait maintenant qu'il y a ce truc là Qui est apparu dans la maison Et non pas l'autre à la place Je peux passer avec le chariot derrière Là où je ne pouvais pas Ok donc ça c'est un truc à faire Ramener le chariot pour désactiver le laser Parce que qu'est-ce que je voulais Oui l'idée c'est de C'est de faire bouger Tout ce truc là Pour aller à pied ici Et en fait passer derrière lui Tout simplement Pour prendre les escaliers Qu'on voit derrière Mais voilà Ça c'est que Là je ne peux rien faire Touc 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 Là je pense que je ne peux rien faire aussi Il y avait un escalier là Je pense que c'est par là qu'on est venu de toute façon Ouais je ne vais pas rien faire Ça me renvoie vers là-bas Du coup Je vais faire ça Je vais ramener le chariot Je vais déjà faire ça Et on verra On verra pour la suite Ensuite il faudra utiliser le pont Le pont tournant Parce que justement Il menait Il menait au bout de la sphère Qui était solide A cause du laser Alright Bon on progresse Je fais ça Et je reprends la vidéo Alors voilà Je suis au niveau du pont Alors ce niveau-là A priori il ne sert à rien Oui c'est la roche Il faut que j'aille encore un coup après C'est pour ça qu'on peut enlever là Ce blocage là Allons-y Nice Ok Où que je suis J'irai de l'autre côté du temple Sans doute là où se trouvent Les contrôles de la machine Alors ils nous font faire Des allers-retours de flou Avec ça On peut se déplacer De l'autre côté Mais festement C'est fait pour rien Le vie là Alors Du coup ce que je vais plutôt faire C'est aller explorer par là Merde ça met nulle part Ah c'est décevant ça Ouh Il faillit tomber Euh Ah oui non Ça ça met nulle part Et je viens d'ici Bon bah Pas d'autre choix C'est de prendre la machine Non What et pourquoi effectivement ça change ça bon bah du coup je vais revenir en arrière je vois pas du tout ce que ça change mais c'est pas grave ok j'ai lu c'est comme ça très bien là il y a un nouveau coco il y en avait un là bas encore un là ok donc là en tout cas il y en a trois non le truc des pierres rondes ça laisse penser à justement quelque chose qui a été téléporté pourtant il n'y a pas de téléporteur dedans allez 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 ok donc là on est au niveau du temple je vois pas du tout ce que ça change pas là ce que je voulais voir c'est qu'est ce qu'il y avait ici puisque j'ai remporté avec moi le truc qui se téléporte il n'y a plus rien il n'y a plus de machine qui bloque ici et ça me mène nulle part le jeu est très très bon pour nous donner des récompenses la machine qu'on avait nous elle était suspendu au câble supérieur cela est suspendu au câble inférieur là il y a la même qui le même truc qu'on a vu de l'autre côté sauf qu'il n'y a pas de bouton je suis là il n'y a pas de bouton nulle part ok donc là je suis clairement sur la plateforme de pour embarquer et débarquer de la de la truc d'en haut mais 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 est-ce qu'il faut que je vire ça comment je pourrais virer ça est-ce que le laser bleu pourrait servir c'est potentiellement pas con sauf que je suis quand même limité avec le laser bleu l'arbre est là il est rouge donc effectivement il est sans eau il n'y a qu'une chance que je puisse atteindre tout ça avec le laser bleu à la limite je vais me remettre à la place à sa place alors oui ce sera approximatif mais évidemment maintenant il y a un énorme rocher qui empêche de voir ce à quoi je pourrais atteindre ouais bon concrètement je pourrais toucher deux trois trucs mais sans plus bon bah nouvelle pause je reviens quand j'en sais plus alors en fait ce sera du coup dans le dans le prochain épisode épisode